Oh oh oh, bonjour, je suis le Père Noël. Alors oui, je sais, Noël c'est terminé, mais j'ai quelqu'un qui veut vous parler. Hello les amis, c'est SuperRick, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes partis pour une petite vidéo annonce de la semaine, donc ça fait pratiquement deux mois que je n'ai pas fait de vidéo annonce et donc ça va couvrir la dernière période, les amis. Quoi de neuf en ce moment sur les chaînes en général ? Je vais vous parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Donc on va commencer par la chaîne Multigaming. Vous avez reconnu mon personnage SuperRicko, le panda, qui symbolise cette chaîne. Vous êtes plus de 650 abonnés, les amis, et je vous en remercie. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'être si nombreux, ça fait plaisir. Donc même si la chaîne a une activité relativement réduite, bon il y a des vidéos régulièrement, mais c'est encore en termes de rythme, c'est assez réduit, et bien le nombre d'abonnés augmente constamment, et ça vraiment, je vous en remercie les amis. Ça montre l'intérêt que vous avez pour ma chaîne, et moi ça m'encourage fortement. Donc un gros gros merci à vous tous. Donc cette chaîne, comme je vous le disais, a une activité un peu réduite en ce moment, mais ça va changer les amis. Donc nous allons continuer à avoir du wow avec les chroniques de Mist of Pandaria, le numéro 23 est sorti récemment, le numéro 24 va suivre je pense dans la foulée. Vie ma vie de panda évidemment, qui est le fil rouge on va dire de cette chaîne, donc ça aussi ça va continuer en 2014 on va dire, on est en train de prévoir un peu ce qui va se passer l'année prochaine. On se situe donc, pour ceux qui verraient cette vidéo, et pour savoir un peu quand est-ce que ça a été tourné, donc c'est situé entre Noël 2013 et le 1er de l'an 2014. Donc au niveau de la chaîne Multigaming, donc nous avons, wow qui continue, je vais vous expliquer, nous avons quelques fausses pubs, bon c'est du grand délire, je pense que c'est pas apprécié par tous les viewers, mais bon il y a assez peu de numéros, ça tombe assez rarement pour ne pas trop vous ennuyer. Je sais qu'il y a des fans, je sais qu'il y a des fans, je sais qu'il y en a qui adorent ces Nawak pubs, et puis moi ça me fait plaisir, ça m'éclate de les faire, donc pour ceux qui aiment, et bon là il y en aura toujours quelques-unes de temps en temps. Les Nawak pubs, donc ils continuent, ensuite Star Wars The Old Republic, donc je suis un peu en pause, je suis un peu en pause, dites-moi, faites-moi savoir si vous voulez que je reprenne, j'ai des potes avec qui on avait créé la guide sur Star Wars The Old Republic, qui me demandent si on peut reprendre, etc. Donc je serais tenté de reprendre, mais si ça ne vous intéresse pas, j'ai pas envie de vous imposer ça. Donc faites-moi savoir si vous voulez que je reprenne Star Wars The Old Republic. en termes de nouveautés, qu'est-ce que je vous propose ? Donc en termes de nouveautés, pas mal de choses, pas mal de choses, vous avez vu, j'avais commencé une série sur Eve Online, que je tiens à continuer, donc c'est un guide, et je pense qu'en parallèle du guide, je vais reprendre mon aventure que j'avais sur Eve Online, avec un personnage qui est beaucoup plus abouti que le personnage qui fait le guide, puisque le personnage qui fait le guide, par définition, c'est quelqu'un qui commence l'aventure Eve Online, donc Eve Online, c'est un MMO de l'espace, on va dire, pour résumer, où vous pilotez un vaisseau spatial, vous pouvez faire du commerce, du PVP, du PVE, etc. Donc c'est très très intéressant, c'est un jeu très complet, et très prenant. Donc voilà, je vais continuer le guide, le guide de Eve Online, et je vais certainement, en parallèle, faire une petite série aussi, sur mon personnage actuel, qui a pas mal de skill, mais que je joue de manière très casue, donc voilà. Ça c'était pour Eve Online, au niveau des nouveautés, pour l'instant, je crois qu'il y a deux épisodes, il y a assez peu de choses encore, mais ça va s'intensifier, si je puis dire. Ensuite, je vais, je suis un, je suis un féru de stratégie, en fait, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez, sur ma chaîne actuellement, sur la chaîne Multigaming, donc vous en aurez certainement plus, les amis, à commencer par, du Total War, j'ai profité des promos de Noël, le Père Noël est passé, on va dire, et, et j'ai pu récupérer, Shogun 2, de la série, Total War, j'avais Medieval, j'avais Medieval 2, maintenant, j'ai Shogun 2, et je retrouve dans Shogun 2, le même plaisir, de, à jouer que, qu'au début, au début, j'avais découvert, moi, la série, avec Shogun, Total War, de base, le premier, quoi, que j'avais trouvé, extraordinaire, parce qu'on, on était vraiment plongé dans l'ambiance, etc., donc, j'ai envie, à l'occasion de, de cette, bon, alors, c'est pas la sortie, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti, le jeu, mais à l'occasion de, de, de Shogun 2, de relancer, donc, une série, donc, pareil, je vais certainement faire, une série en solo, à la cool, progression, tranquille, et puis, une série, après, en duo, je pense, puisqu'on peut faire, c'est une des nouveautés de, de Shogun 2, c'est qu'on peut faire, des, des campagnes en duo, voilà, en coop, donc, je vais certainement faire ça aussi, en parallèle, donc, attendez-vous, très, très bientôt, les amis, à avoir du Shogun 2, sur ma chaîne, ensuite, pour la chaîne, pour la chaîne, multi-gaming, c'est à peu près tout, j'avais tenté, vaguement, à une époque, de lancer, une petite série, sur défiance, mais bon, j'ai plus ou moins laissé tomber, Diablo, c'est pareil, j'avais fait quelques numéros, avec Matarne, on a plus ou moins laissé tomber, peut-être que je reviendrai, peut-être que j'y reviendrai dessus, qu'est-ce qu'il y a encore, défiance, défiance, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais lancé, mais, que j'ai pas tenu, dites-moi si vous en voulez, dites-moi si vous en voulez, voilà, faites un peu votre marché, n'hésitez pas, ce que je vous invite à faire, c'est, c'est sur la chaîne, en fait, il y a un onglet qui s'appelle discussion, donc n'hésitez pas, à faire vos demandes, si ça concerne, une série, par exemple, que vous voudriez, que je fasse, j'ai acquis aussi, suite à la promo de Noël, Left 4 Dead 2, donc je pense faire des choses, je pense faire des choses sur Left 4 Dead, donc si vous voulez voir du Left 4 Dead 2, sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir, onglet discussion, de ma chaîne Super Ego 82, les amis, donc voilà, donc pas mal de choses, pour la chaîne, la chaîne Multigaming, concernant la chaîne Minecraft, alors je suis très, 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 très actif, actuellement, sur la chaîne Minecraft, à tel point que je n'ai pas, je n'ai pas, comment dire, j'ai du mal à diffuser tout ce que je tourne, je tourne plus vite que je ne peux, finalement, diffuser, donc en ce moment, sur la chaîne Minecraft, il y a Hunter Z, qui est en mini-pause, on va dire, parce que, comme c'est la période de Noël, j'ai lancé en parallèle, une aventure de Noël, alors que mon petit panda, se met en pause zen, j'ai lancé donc, l'aventure de Noël, j'ai utilisé le serveur, à la cool, qui me permettait de faire la série à la cool, donc la série à la cool, c'est pareil, elle est un peu en stand-by, je vais vous, je vais vous diffuser les derniers épisodes qui ont été tournés, il en reste quelques-uns encore, sur la série à la cool, et on va utiliser ce serveur, pour l'aventure de Noël, jusqu'au 6 janvier, date de la rentrée, et après la rentrée, on va donc mettre un serveur vanilla, mais sur invitation en fait, et ce sera essentiellement, je pense, les gens de la team, plus des gens invités, donc on garde le principe de à la cool, dans lequel j'ai invité les gens, pour découvrir qui ils étaient, sauf que là, ça se passera sur un serveur, et les gens pourront continuer leur aventure, il y aura un spawn, il y aura possibilité, possibilité de se créer une maison dans le spawn, c'est un peu dans l'esprit de Holycube, pour ceux qui connaissent, sauf qu'on ne sera pas en ultra hardcore, parce que bon, je ne pense pas qu'on ait, que ce soit nécessaire, d'avoir ce côté hardcore, pour s'éclater, donc voilà, ce sera du vanilla, dernière version de Minecraft, pour l'instant, c'est la 1.7.4, donc je pense que ce sera ça, mais s'il y a une, je ne sais pas moi, 1.7.6, 8, 9, je n'en sais rien, ce sera donc la dernière version du jeu, ensuite, il y a les warriors, les warriors qui ont marqué une pause, au niveau du tournage, on n'a pas fini, là aussi on a pris du retard, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on tourne plus qu'on ne peut diffuser, donc là, il reste encore quelques épisodes à sortir, et à partir du dernier épisode qui sera diffusé, vous pourrez télécharger la map des warriors, je vous rappelle que les warriors, c'est une map aménagée en fait, PVP, c'est plus plutôt du PVE, c'est plus plutôt du PVE d'ailleurs, donc avec un parcours à suivre, des spawners, des constructions, etc., des objectifs, voilà, donc les warriors, très très bientôt, des news, donc on est toujours sur Minecraft, ensuite, les Kill the Braw, Kill the Braw, la première saison, enfin, ils sortent, on avait fait un Kill the Craft, pour ceux qui suivent la chaîne Minecraft, s'en souviennent, on avait fait un Kill the Craft avec MrGameFR, bonjour à lui, de toute façon, nous à l'époque, on avait envie de faire un Kill the Patrick-like, qu'on voulait appeler Kill the Braw, donc c'est chose faite, la première saison est sortie, nous préparons déjà la deuxième, entre temps, il y a eu un Kill Santa Claus, les amis, un event en live, pour ceux qui l'ont suivi, on s'est vraiment éclaté, donc c'était sur une map personnalisée, avec des igoulous, de la neige partout, tout le monde était un père Noël, il ne devait en rester qu'un, voilà, donc c'était assez drôle, très 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 bonne soirée, ben c'était juste avant Noël, donc vous pourrez revoir les rediffusions, aussi sur ma chaîne, dès que j'ai deux minutes pour les publier, et puis aussi, chaque participant qui a tourné, ben pareil, vous pourrez voir, leur vision, du Kill Santa Claus, sur leur chaîne, que vous dire de plus, le projet Virus, auquel nous participons activement, puisque c'est la team, la BBT, qui héberge, le serveur, les serveurs de Virus, donc il y a un serveur PVP, un serveur PV, donc Virus, avec un Z à la fin, que vous pouvez trouver sur Virus.fr, le launcher, etc., c'est un serveur zombie, PVP, donc, et PVE, vous avez les deux types de serveurs, qui a été lancé, donc il a été lancé, il y a un petit moment maintenant, mais il y a eu un lancement officiel, on va dire, en octobre, à Halloween, là il y a une Big Update, qui se nomme Big Up Dead, puisque c'est une update qui va augmenter la difficulté, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense, et je vous laisse le découvrir directement sur Virus, avec un Z.fr, voilà, j'y ai arrivé, donc quand je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc toujours sur Minecraft, nous avons très bientôt, nous travaillons sur le projet Red Dead Minecraft, qui est du Red Dead Redemption, pour ceux qui connaissent le jeu, adapté à Minecraft, on s'est inspiré de ce jeu là, pour créer ça, donc on est en train de faire le mapping, etc., donc je pense que, fin de premier trimestre, on va dire, 2014, vous aurez accès à un serveur Red Dead Minecraft, ambiance Far West, etc., pour ceux que ça intéresse, donc ça sera ouvert au public, on va dire, ensuite le projet, donc Feed the Beast continue, donc à deux niveaux, il y a ma série perso, les monologues du Vajra, à laquelle je tiens particulièrement, qui va reprendre, donc c'est du Feed the Beast, plus du mot Creature, pour complexifier encore la donne, donc on a le côté technique de Feed the Beast, et le côté un peu défi, si je puis dire, et hardcore de Mo Creatures, ensuite, quoi vous dire de plus, quoi vous dire de plus, au niveau Minecraft, ben écoutez, ouais, je pense que c'est déjà pas mal, oui, l'Anarchiblock Challenge, qui a eu sa première édition, en novembre, je pense, en novembre 2013, qui a été un succès, c'était vraiment sympa, on s'était éclaté, c'était Griff qui avait fait, qui avait fait le live, je vous invite à aller sur sa chaîne, Griff51, pour aller voir les redifs, et tout ça, c'était vraiment génial, on s'est vraiment éclaté sur l'Anarchiblock Challenge, qui est un event en live, qui dure à peu près deux heures, et dans lequel les participants doivent récolter des blocs, et construire un monument le plus tôt possible, dont là, pareil, il va y avoir une deuxième édition, je pense, en janvier, donc c'est pour très, très, très bientôt les amis, rester connectés sur mon Twitter, notamment SuperEcho82, pour savoir ce qui va se passer, le prochain Kill the Bro, sur ma chaîne aussi, sur la chaîne communautaire aussi, voilà, il faut que je vous parle de la chaîne communautaire, donc il y a une chaîne communautaire, Big Bros Team, qui a été créée il y a très longtemps, mais qui était plus ou moins inactive, et que j'ai remise en activité, donc, en ce moment, que trouvez-vous sur la chaîne de la Big Bros Team, vous trouvez, l'aventure, l'aventure Minecraft de Noël, donc c'est la fameuse aventure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le serveur à la cool, donc là, on a un mode de Noël, si je puis dire, Christmas Craft, qui nous permet d'avoir des cadeaux de Noël, des décorations de Noël, etc., donc on va continuer cette aventure-là, jusqu'au 6 janvier, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment toute la team, qui est impliquée là-dedans, et j'essaie de vous publier, le plus régulièrement possible, on va dire, un épisode par jour, donc c'est assez intense, sauf hier, dimanche, on va dire, jour du seigneur, où je me suis un peu reposé, mais voilà, j'essaie de vous diffuser un épisode par jour, de l'aventure de Noël, jusqu'à la fin des vacances, donc profitez-en, pour découvrir la chaîne de la Big Bros Team, grâce à cette nouvelle série, donc évidemment, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de rester, de rester connecté avec la team, de voir les events, je pense aussi que la plupart des events, seront retransmis, sur cette chaîne, nous avons une chaîne Twitch, aussi, pour les lives, donc c'est twitch.tv, je crois, slash bigbrowsstream, avec un petit jeu de mots, là vous pouvez retrouver tous nos lives, on fait des lives, alors moi perso, c'est le dimanche matin à 11h, je sais que Jilim, lui c'est plutôt le dimanche à 14h, etc, etc, on est sur tout type de jeu, il n'y aura pas que du Minecraft, on a fait quelques lives sur Virus, entre novembre et ces derniers temps, et donc voilà, il y a plein de lives en ce moment, donc n'hésitez pas à rejoindre, et à vous inscrire aussi sur la chaîne Twitch, les amis, je vous mettrai évidemment tous ces liens, dans la vidéo, dans la description de la vidéo, donc la chaîne de la bigbrowssteam, c'est bigbrowssteam, tout attaché, bigbrowssteam, après Youtube, donc là aussi, je vous mettrai le lien, donc vous avez en ce moment, l'aventure de Noël, vous avez aussi les BBT time, bigbrowssteam, si vous voulez, time, donc des petits moments, de la team en général, ça dure quelques secondes, quelques minutes, des moments un peu drôles, what the fuck, etc., donc c'est toujours intéressant, de découvrir un peu la team, via tout ça, et puis je pense que ce sera aussi, sur la bigbrowssteam, la chaîne de la bigbrowssteam, que seront diffusés, les futurs épisodes, de Alakool, Alakool version serveur, voilà, donc ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, j'en ai certainement, j'en ai certainement encore oublié, mais bon, je pense vous en avoir dit, quand même pas mal, il faut bien que je vous laisse des surprises, donc pour suivre l'actualité de la team, pour rester en contact avec nous, vous avez un forum, qui est donc forum.bigbrowssteam.com, et dans lequel, vous pouvez suivre tous les events qu'on organise, prendre contact avec nous, nous proposer des choses, éventuellement rejoindre la team, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas, forum.bigbrowssteam.com, voilà, pour cette VAS, vidéo annonce de la semaine, qui reprend une période très longue, de quasiment plus de deux mois, donc c'est pour ça qu'elle était aussi longue, je vous promets, de la faire, de manière un peu plus régulière, toutes les semaines, comme son nom l'indique, donc cette vidéo annonce de la semaine est terminée, les amis, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes, et je ferai certainement, une vidéo spéciale, pour vous souhaiter les vœux en 2014, mais nous n'y sommes pas encore, profitons de chaque jour de vacances, les amis, merci à vous, très bientôt, à très bientôt, pardon, et à ciao ! Sous-titrage ST' 501